Les passagers de deux vols Royal Air Maroc attendent de décoller depuis plus de 24 heures. Leurs avions, leur avion devait quitter Bruxelles hier et avant-hier. Ils sont sans cesse reportés. Les voyageurs sont désespérés. Nicolas Loïc, Guillaume Wills. En tout, plus de 300 passagers hors de leur con. Royal Air Maroc, c'est terminé. Leur vol pour Nador depuis Zaventem devait partir à 20h30 lundi, mais il est reporté à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les passagers sont toujours à Bruxelles. On n'en peut plus. Ça fait presque 48 heures. Il y a des gens qui devaient y aller pour un décès. D'autres qui n'avaient que 4 jours de vacances. Moi, je dois aller rejoindre mes enfants. Et là, on est bloqué depuis 48 heures. On perd patience. Même chose avec un vol prévu hier à 13h25. Reporté à 21h30, puis ce matin à 7h, puis à 8h30. Le départ est finalement annulé avec 24 heures de retard au compteur. J'ai une petite fille d'un an. Je n'ai plus de couche. Il n'y a plus de lait. Je me demande si on est dans un pays où on respecte les droits de l'homme. Parce que franchement, c'est vraiment incorrect de leur part. C'est inhumain. On est des numéros. Ils sont encadrés par l'aéroport qui tente d'éteindre le feu avec un peu d'eau. Je suis partie à l'hôtel. On m'a dit qu'à 4h du matin, on nous appelle. On attend l'appel à 4h. Rien du tout. 6h, rien du tout. On nous dit qu'à 10h, on ne vient vous chercher personne. À midi, on vient vous chercher toutes les 2h. Ça a été comme ça toutes les 2h jusqu'à aujourd'hui encore. Parmi ces passagers, des personnes handicapées, des enfants aussi. Prises en charge dans plusieurs hôtels, tous estiment avoir été maintenus dans le flou. Dernière solution, proposer aux voyageurs du premier vol, un vol avec équipage espagnol. Ce soir à 23h30, soit 51h après l'heure prévue.